Surat al-Kafirun Les infidèles ou les mécréants Elle est de six versets C'est une surat pré-égérienne C'est-à-dire médinoise Un meqquoise pardon Et dans l'ordre des surat C'est la dix-huitième qui a été révélée Allah Ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim Dis aux vous Les infidèles ou les mécréants Aujourd'hui Beaucoup de gens Ont délaissé ce moustalah Kafir Et ils disent Kafir ça choque Il ne faut pas dire kafir Mécréant Il faut dire non musulmans Certains ont même dit Ceux qui ne sont pas encore musulmans Incha'Allah On espère ceux qui ne sont pas encore musulmans Mais Allah Ta'ala Il dit Une partie en paradis Une partie en enfer Ça c'est la décision d'Allah Mécréant C'est une terminologie Qui a été légiférée par Allah Qui a un sens précis Qui désigne des gens précis Il n'est pas permis De délaisser cette terminologie Pour une autre Alors qu'Allah a choisi Cette terminologie là C'est pas parce qu'on dit Que quelqu'un Qu'il est kafir Qu'il est mécréant Que ça veut dire Qu'on va lui faire du mal On dit qu'il est kafir Parce que c'est ce qu'on croit de lui Sinon on ne croirait pas en l'islam Celui qui doute sur la mécréance D'un mécréant C'est un mécréant Donc on l'appelle kafir Quand on parle avec lui On ne va pas dire Oh toi kafir Je parle quand on l'énonce Quand on parle d'eux Quand on est entre musulmans Par exemple Les règles avec les koufars Etc Les règles avec les mécréants Il n'y a pas de mal Quand on parle avec un kafir Pour l'appeler à l'islam On ne va pas dire Oh toi mécréant Il faut de la sagesse Il faut lui dire Oh toi serviteur d'Allah T'es un serviteur Mais qui n'a pas accepté encore Non Mais quand on parle d'eux On utilise Les stela Car maintenant c'est devenu Même dans les pays musulmans Tu dis kafir Tout de suite Tout le monde te regarde de travers Subhanallah C'est le terme qu'Allah a utilisé C'est très dangereux De délaisser ce terme Parce que quand on dit non musulmans Ca ne veut pas dire par là Qu'on les considère comme mécréants On veut juste dire Qu'on est musulmans Et eux ils ne le sont pas Ca peut sous-entendre Qu'on peut accepter Qu'il y a d'autres religions Valables auprès d'Allah Alors que quand on dit kafir C'est clair Ca veut dire que la seule religion Agrée auprès d'Allah C'est l'islam Comprenez rien qu'un mot Comment Qu'est-ce que ça sous-entend Donc quand on est entre musulmans Quand on parle d'eux On dit les koufars Les mécréants Quand on veut leur faire da'wah à eux Quand on veut ça Adresser à eux C'est pas la peine De lui répéter mécréants Mécréants Alhamdulillah Tu vas utiliser la sagesse Mais l'objectif De ce que je veux dire C'est Ne pas délaisser cette terminologie Entre nous Car Par objectif De vouloir attirer d'autres On oublie De préserver le capital Qui sont les nôtres Les musulmans Et en leur faisant Passer cette terminologie là Reil muslim Non musulman C'est comme si C'était acceptable Auprès d'Allah D'être autre que musulman Autre chose Ca veut pas dire Que quand on dit Que c'est pas acceptable Auprès d'Allah De ne pas être musulman Que On a le droit De transgresser leurs droits De leur faire du mal Ou de leur faire du tort Non Ca veut tout simplement dire Que nous notre croyance C'est que nous on est croyants Et que ces gens là C'est des mécréants Et effectivement Celui qui ne croit pas En l'islam C'est un Non croyant Mécréant Mécréant C'est celui qui ne croit pas Donc Attention à ce Moustalah Qui est délaissé Au moins dans les cours Entre musulmans Il ne faut pas délaisser Ce moustalah Cette terminologie là C'est une terminologie Char'ia Et tout Kaffir Quand Allah Ta'ala dit Qu'il y a Ayuhal Kaffir Tous les kuffars En résumé Tout autre qu'un musulman C'est un kaffir Qu'il soit bouddhiste Juif Chrétien Athé Laïka Libéral Bahsi Communiste Marxiste Tout ce qui adhère A une croyance Ou une idéologie Autre que l'islam Ou contradictoire à l'islam C'est un kaffir Wadih Donc dire Un musulman Laïc Ca n'existe pas C'est pas possible Parce que quand tu dis Un musulman laïc C'est comme si tu disais Un musulman kaffir C'est deux mots Qui ne collent pas ensemble Lui c'est un musulman Laïc Un musulman Athé Et maintenant ils ont dit Des musulmans athés Subhanallah Yarni pour eux Musulmans C'est que le couscous Et la culture C'est ça musulmans Jusqu'à dernièrement Subhanallah J'ai lu des statistiques Les gens qui se disent Chrétiens En France 51% De la population française Se dit Chrétienne Attendez après ils partagent Faut écouter Si je me souviens bien Des chiffres 26% Ils se disent chrétiens Même si pratiquement On parle pas de la pratique Ils croient Près de 17% Chrétiens athés Et le reste des pourcentages Pour arriver à 51 Le premier Chrétiens agnostiques Et ceux qui croient pas En dieu tout court Chrétiens de De culture Chez les musulmans Ca existe pas ça Barakallah Musulmans Ou kafir Y'a pas un troisième Musulmans Musulmans Y'a le musulman pêcheur Y'a le grand bon musulman Y'a le musulman moyen Le mouhim C'est un musulman Ou un kafir Quelqu'un qui dit Qu'il est musulman athée C'est un kafir Quelqu'un qui dit Qu'il est musulman laïque Sauf si Il sait pas ce que ça veut dire laïque Faut lui expliquer laïque Ce que ça veut dire S'il comprend Et il dit Je suis musulman laïque C'est un kafir C'est lui-même qui se dit Quand il dit Je suis musulman laïque Il dit Je suis kafir Je suis kafir Comment tu veux le juger autrement Que ce qu'il dit lui-même Comme un shaitan Qui est en Autriche Qui s'habille de l'habit de Sunna Et qui fait darah vers le shi'a Et il dit Il parle en arabe Il dit Je suis ni Personne ne peut me catégoriser Je suis ni sunnite Ni chiite Ni chrétien Ni juif Lui-même il s'est jugé de lui-même kafir Donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin Non Il s'est jugé lui-même Taïeb Donc Dis au Mohamed Dites-vous Oh tous les musulmans Vous les kouffars Je n'adore pas ce que vous adorez Et vous n'adorez pas ce que j'adore Et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore A vous votre religion Et à moi la mienne A moi ma religion Là la partie où Je n'adore pas ce que vous adorez Et vous n'adorez pas ce que j'adore Les savants On dit de cette partie là Qu'on voit la répétition deux fois Une première fois La deuxième fois La première fois c'est Je n'adore pas ce que vous adorez maintenant Et la deuxième fois c'est Ni plus tard Je n'adorerai ce que vous adorez Ou bien Je n'adore pas ce que vous adorez La deuxième fois qu'on s'est répété Pour affirmer Ça c'est la deuxième façon que les savants ont expliqué La troisième façon Comme Cheikh l'Islam aussi Ibn Taymiyya a dit Je n'adore pas ce que vous adorez Il ne dit pas Je n'accepterai pas d'adorer Comme vous vous adorez Ou le même divinité que vous vous adorez Ça va tout dans le même sens En résumé Il n'y a jamais de répétition dans le Coran Sans raison valable Une répétition Il n'y a pas de répétition inutile S'il y a une répétition C'est qu'il y a un sens supplémentaire Il y a quelque chose A comprendre de cela Donc Je n'adore pas ce que vous adorez Et vous n'êtes pas en train d'adorer ce que j'adore Et je n'adorerai pas de la manière dont vous adorez Ou je n'adorerai pas plus tard comme vous vous adorez Ou je n'adorerai pas la divinité que vous adorez C'est les trois sens Et vous n'adorerai pas ce que j'adore Certains savants ont dit Si ici on le dit par le sens que Plus tard vous n'adorerai pas ce que j'adore C'est à dire qu'il est en train de juger Qu'à tous ceux à qui il parle Ils resteront koufars Non Ça c'est spécifiquement à ceux qui vont rester koufars Ceux qui vont devenir musulmans Ils ne sont pas touchés par cette Par cette parole Ou alors Vous n'adorerez jamais le dieu que j'adore Ou la manière dont je suis en train d'adorer Et il parle à qui aussi ? Encore à ceux qui vont mourir mes créants Et non pas à ceux qui vont devenir après musulmans A vous votre religion Et à moi la mienne Certains savants ont dit Que ce verset il est abrogé Je vais vous dire pourquoi A vous votre religion Et à moi la mienne Ça c'était avant l'égir Avant qu'Allah ordonne au prophète Sallallahu alayhi wa sallam De transmettre l'islam Et de faire djihad al-talab D'aller appeler les gens à l'islam Et de leur proposer trois choix Ou l'islam Ou l'impôt de la capitulation Ou le combat Wadih Donc quand après Allah ta'ala a ordonné au prophète Sallallahu alayhi wa sallam De combattre C'est à dire jusqu'à Il ne faut jamais délaisser jusqu'à ce moment là Sauf s'il y a un moment de paix Quand on n'a pas le qudra C'est pour ça les alam Ils disent La paix Elle n'est pas C'est pas comme certains disent Que la paix elle peut être que de dix ans Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam A signé avec les Quraysh Non Comme a dit Cheikh l'islam ibn Taimiya Et d'autres Selon l'intérêt Elle peut être de moins De plus longtemps Elle peut être mutlaqa C'est à dire générale Absolue Jusqu'à Qu'on a maintenant La capacité De revenir Al asl Qui est de les combattre Jusqu'à qu'ils acceptent Une des trois Ou l'islam Ou l'impôt de capitulation Sous les règles de l'islam Ou le quittal C'est ça L'impôt de capitulation Barakallahu faykum Je polémiquais l'autre jour Avec des chrétiens de Syrie Les gens de ma famille Comme vous le savez J'étais chrétien Je suis de musulmans Par la grâce d'Allah Et ma famille sont encore chrétiens On est né en Syrie Oui les salafistes Ils veulent tuer les chrétiens Oui C'était un long débat Je leur ai dit Pendant 14 siècles L'islam il était là-bas Comment ça se fait Qu'il y ait encore des chrétiens en Syrie Si vous n'étiez pas en sécurité Sous la loi islamique Ils vous auraient tous rasé Alhamdulillah L'islam On n'a jamais Obligé quelqu'un d'être musulman Il y a même aujourd'hui Des coptes chrétiens En Egypte Qui demandent l'application De la charia en Egypte Car ils savent qu'ils sont mieux protégés Et plus honorés Avec la charia Qu'avec les lois qu'il y a actuellement Il faut savoir qu'un Un kafir qui est sous la loi islamique Il a la protection de l'état Les musulmans n'ont pas le droit De lui faire du mal Il a Selon certaines règles La liberté de pratiquer Ses croyances Même si elles sont fausses Mais avec des règles Il ne doit pas le faire en plein jour Il ne doit pas faire da'wah A sa religion Etc C'est à dire seul Lui dans son coin Et Il paye au bout du compte Moins que ce qu'un musulman paye La zakat que les musulmans Ils payent A la fin C'est plus En quantité Que l'impôt de capitulation Qu'un dhimmis Il paye Et en plus Il a le droit A l'aide de l'état Comme un musulman a le droit Financière Et le prophète A mis en garde Celui qui fait du mal A un dhimmis A quelqu'un Un mécréant Qui est sous l'autorité musulmane Qui est sous la protection Des musulmans Et il l'a mis en garde Et le prophète Il a dit que c'est lui Qui sera Que le prophète C'est lui Qui sera son polémiqueur Qui sera contre lui Le jour du jugement dernier Et qui ne sentira pas L'odeur du paradis Celui qui fait couler Un sang sacré Et le sang sacré Il est 4 Le sang d'un musulman Le sang d'un dhimmis Kaffir Qui est sous l'autorité musulmane Le sang d'un moustakmane Quelqu'un qui Le gouverneur musulman Il a donné la sécurité Pour rentrer dans le pays Ou un musulman Simple musulman Il lui a dit Tu rentres en sécurité Tous les musulmans Ils doivent respecter sa parole Et le sang d'un muahad D'une personne Avec qui notre pays Il a un pacte de paix Ces 4 sang là Sont sacrés On n'a pas le droit De les toucher Et celui qui fait couler Un sang sacré Comme le prophète Sarrasim a dit Il ne sentira pas L'odeur du paradis Donc c'est pas parce qu'on dit Que c'est des koufars Qu'on dit pas Que leur sang il n'est pas sacré S'ils rentrent dans ces 3 catégories là Leur sang il est sacré Donc a priori nous Par exemple en France C'est le contraire On a un ahd On a promis d'être là De ne pas faire du mal Aux gens avec qui on habite ici On a donné une promesse Cette promesse là Elle n'est pas contradictoire à l'islam On est obligé de la tenir Sinon Rends tes papiers Comme Allah Ta'ala il a dit Donne leur Rends leur leur pacte Dis leur Je ne suis plus avec vous Je vous combats Dis leur en plein jour Pas en cachette Je vous combats Et prends tes responsabilités Si t'es un homme Et même ça t'as pas le droit Parce que ça se passe pas comme ça Le combat dans l'islam Wadis Inch'Allah On va s'arrêter là pour aujourd'hui Biizhnillah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala a'ala Wa a'alam Wa salli Allah Wa ala Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallam Wa alhamdulillahi Rabbil alameen Wa ala 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 Sous-titrage FR ?